Et bonjour Thaïde, bonjour les amis, Sikaz, bienvenue en vidéo sur Echo of Soul, les MMORPG gratuits. On continue la découverte de ce jeu qui est sorti déjà une paire d'années, donc la question est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre maintenant en 2020 ? Je pense que oui, je pense que oui, j'ai des très bons échos, des très bons retours, et moi il m'interpelle ce titre. Alors on va continuer la découverte, si vous avez raté, il y a eu l'épisode 1, on fait un petit peu le point, il y a le tuto à la phase de Pexinab, les premiers niveaux où on apprend à gérer son personnage, etc. Je vais sortir ma monture, qui est maléfique, comme vous pouvez le constater. Et il faut qu'on se retrouve donc à un endroit, et Paul doit l'envoyer parler avec le réalisateur Kant. Alors Kant, il se trouve, pas très loin, même juste à côté, dans la ferme qui a été brûlée. Il est même près d'un, il est même près de nulle part, il faut que je prenne un TP. Bon, on va prendre le TP, ok, parti. Est-ce qu'on va avoir une petite... C'était autrefois, la ville la plus paisible de Bergerois. Jusqu'à ce que les gobelins viennent terroriser nos foyers. Voilà, petite vidéo, donc le village du coin est envahi par les gobelins. On va parler avec le réalisateur Kant, et on va aider tout ce beau monde à faire un peu de tri. Alors, est-ce qu'il y a des trucs avant ? Non. T'as beaucoup de merde avant, ok. Un champ d'armure, le maire, le gérant. Je peux rien lui demander à lui, peut-être qu'on peut ouvrir des coffres ici. Allez, s'il vous plaît, on y va. Tuer des gobelins envahis. Ah, j'ai fait une quête, il y en a. Alors, c'est parti, moi, tuer des gobelins. Il ouvre mon nipet. Ah oui, alors, case. Alors, on va faire un truc. J'ai pris le temps de faire un peu mes touches, tout ça. Et j'ai rajouté surtout des nouvelles barres d'action. C'est-à-dire que, tout ça, c'est mes barres de combat. On va les garder. Mon lama, je les laisse sur égal. Et toutes les touches un peu qui ne servent à rien, retour, ressuscité, ça sera de côté. Voilà. Et on va surtout sortir mon familier. Je vais le mettre ici, ce sera ma barre familier. Voilà. Ok. Oh, je vais peut-être mettre quand même ma monture. Ça fera un peu plus propre. Ici, vous voyez. Voilà. J'y vois plus clair. Donc, j'ai mon petit familier qui va looter à ma place. C'est très pratique. Et c'est parti pour le combat. Alors, il faut j'occupe 4. Ça, c'est nouveau, ça. Cris de douleur. Ah oui, ça empêche cet ennemi de lancer des sorts. Ça fait office d'interrupt. C'est pratique. Et de silence. Je prends. Trouvez le justicier Ronnie. Alors, pour ceux qui se posent la question, je joue. Je l'ai oublié comment ça s'appelle ce perso. Occultiste. Voilà, occultiste. Donc, possibilité de lancer des dots, surtout. Des gars en time. Alors, Ronnie. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Tu des éclairs au gomelin. T'inquiète, rien. Ça doit être une zone phasée, là, je pense, pour l'histoire. Donc, là, aucune difficulté pour le moment. Je rappelle qu'il y a tout un système d'auto-use de potions et de parchemin, ce qui est assez pratique. Je trouve ça, c'est malin dans les mémos, ça. Alors, Olivier, le milicien. Ok. J'ai level up. Hop. Ça, je prends. Ah. Défense ultime. Défense plus 4%. Allez, je vais activer ce bluff-là, ça peut être utile. Voilà. Alors, fuit le chef Kélion. Ah, voilà, on y est déjà à fuit le chef. On va trouver Kélion. Le chef des gobelins. Qui doit pas être bien loin. On va commencer la vidéo au niveau 7. Il me semble. On en est 8. Chef Kélion. Allez, c'est parti. On le dot. Oui, on lui met tout dans les droits. Voilà, c'est facile. Communiquer la situation au capitaine Chiron et Kante. Ok. Donc, on a clean les quêtes ici. Qu'est-ce qui va pouvoir me donner de plus à faire quand je l'ignore ? Pour moi, c'est plutôt clean and clear. J'aime assez la plate graphique du jeu. Donc, c'est pas de toute jeunesse, c'est le premier spasheur. Mais c'est propre, quoi. Ça tourne. Allez, un nouveau bâton. Level up. Petite vidéo, peut-être ? Portail enregistré. Non. Par contre, on a clean la zone et du coup, on a libéré la ville et vous voyez qu'on a tout plein de PNJ qu'on pop. Et ça a l'air d'être quoi ? Une capitale ici ? Bressine, cuisine, loterie, monture, bazar. Alors, c'est pas forcément une capitale, mais en tout cas, c'est la capitale de la zone, quoi. Bon, bah très bien. Donc, on va pouvoir, les amis, explorer un petit peu cette zone. C'est déjà ce que j'ai, ça ? Grise de l'espoir. Ni loin, ni loin. Rune à équiper. C'est exactement la même merde ? Ouais, non, non. Ok. Alors, Kant. Salut. Ah. Ah. Je vais pouvoir recevoir une... Hop là, j'ai eu un petit freeze. Alors, guide, récompense de succès. Je prends. Toujours regarder ces... Hop là. Je me suis équipé d'un truc. Ça, c'est fait. Très bien. Alors, je suis niveau 9. On va faire un petit peu le tour de la ville. Ça m'interpelle. Gestionnaire de guilde. Très bien. Donc, lui, c'est gestionnaire de guilde. Donc, je suis toujours dans la guilde des nab. C'est très bien. Ah, ça, c'est un allemand, ça. Ah, on peut mettre des numéros dans ce... Non ? C'est moche. Stock. Coffre fort. Perso. Super. Donc là, je peux stocker toutes mes merdes. Ensuite, on trouve le portail. Comment ? Qui me permet de voyager. À diverses endroits de la map. Super. Ensuite. Ça, ça sent. Salut, mec. Gestionnaire de vente. C'est l'hôtel des ventes. Là, je vais. Ah, ça, ça me plaît bien, ça. Si je vais dans armes, je vais rechercher. Voilà, c'est ça qu'on veut. Là, je vais. Très important. Là, je vais dans un MMO. Guide. Il me dit où je trouve les trucs. Ok. Guide de téléportation. Capitaine de milice. Vous avez l'air de venir de loin. Point de passage enregistré. Reposez-vous un moment dans le premier. Ok, je me suis enregistré ici. Comme ça, si je veux TP, je TP. Là, c'est très bien. Ah, les montures. Expert en monture. Vous avez besoin d'aide ? Alors là, je peux acheter des montures, mais j'en ai déjà. Sachant que la mienne, elle fait vitesse plus, je ne sais pas combien. Vraiment que la vitesse de déplacement. De niveau 35. Donc, les montures, c'est 35. Ça, je n'ai pas le niveau. Marchand d'armes. Ah oui, il faut réparer. On va réparer vite fait. Mais j'ai rien à réparer. Tant mieux. Je vais faire un tri dans l'avant-terre. Ah, il faut que je mange. C'est vrai, dans ce jeu, il faut manger. Je rappelle qu'en bas à gauche, vous avez une barre ici de faim. De satiété. Il faut manger régulièrement. Pour qu'elle soit remplie. Si vous mangez trop vite, la satiété est pleine et vous n'avez plus faim. Voilà, comme ceci. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des digestifs, comme indiqué. Les montages, je vais les garder. On va même se les caler là. Petit île. Ça, je n'ai pas encore trouvé l'utilité de ce truc, mais c'est forcément utile. Je vais vendre ces merdes. Et on fait un tri. Ok. Vivant des armures. Bon, je n'ai pas m'emmerdé à acheter des armures, sauf s'il manque des trucs. Tant qu'à faire, est-ce que j'ai des slots vides ? Pantalon G, gant G. O, G. Ouais, non, je n'ai rien à acheter là. Ceinture. G. C'est les trucs de départ, j'ai tout. Ok. Pêcheur. Ah. On ne peut pas interagir avec lui. Marchand de métier et de loisirs. D'accord, lui, il vend des trucs, soit pour la boutique de cuisinier, pour la boutique des experts des âmes. Bon, on n'a pas encore eu forcément de tuto sur le fonctionnement des âmes. Et ça, je suis assicuré de voir ça. J'appelle que dans ce jeu-là, on va collecter des âmes, des suels. Ça, ça sert à être pour le P.A.P. Ça, ça sert à être pour le P.A.P. Ah. Tiens, lui, il me donne une quête de cuisinier. Bon, on va tester ça. Deux-huit métiers. Bienvenue. Rendez-vous à Précine et parler à l'expert des âmes, Godfrina. Ok, on y va. Allons parler à l'expert des âmes qui se trouve ici, Godfrina. Ah, bijoutier. Ça, c'est vraiment des gemmes qu'on doit mettre, j'imagine, sur des items. Alors. Vous pouvez extraire une âme d'un objet et en faire un parchemin ou une compétence de métier. C'est simple. Pour les gardiens des âmes qui savent comment récupérer des âmes. Les experts les plus tard dans le tuto peuvent extraire les mêmes âmes d'objets évolués. Vous pouvez augmenter vos niveaux de compétence en rendant visite aux experts des différentes villes. Ok. Ah bah, je peux apprendre des trucs. On va les apprendre, une espèce de recette. Voilà, j'ai appris des recettes. On va reparler à Strass. Strass ! Strass ! Les terres fertiles de Célestia sont une bénédiction pour le chef de ma trempe. On peut faire à manger, etc. Un débutant peut aller acheter ses ingrédients dans les boutiques ou après dans les cuisiniers. Mais il va falloir bouger et parcourir le monde pour obtenir des ingrédients de meilleure qualité. N'oubliez pas d'avoir un expert régulièrement. Ok. Nouvelle botte. Hop, c'est fait. On va apprendre à faire un cheeseburger et du beefburger. Normal. Et là, par exemple, on va regarder les métiers. Je vais dans personnage, métier. Disons, cuisinier. Est-ce que je peux mettre un slot ? Ouais, c'est mieux. C'est mieux, ça. Alors, on va mettre le truc métier, là. Non, attendez. J'organise mon... L'interface. C'est très important dans un MMO d'être à l'aise avec son interface. Je vais mettre... Le truc expert des âmes. Ici, la touche pour extraire les âmes. Et les trucs touchent pour extraire des objets. Donc ça, c'est mes métiers. Cuisinier, c'est là. D'accord. Donc maintenant, si je veux faire un beefburger. Qui se trouve ici. Il me faut de la morceau de viande séchée. Simple. Est-ce que lui, il vend... Les terres fertiles de Célestia sont une bénédiction pour un chef. Le morceau de viande séchée. Ici, ça vaut 10 balles. Alors, imaginons... J'en achète un. Je vais dans cuisiner. Alors, pourquoi je ne le vois pas apparaître ? Pourtant, je l'ai bien acheté. Il est là. Morceau de viande hachée. Ah, merde, je me suis trompé. Ça, c'est de la viande hachée. Quel con. Moi, c'est de la viande séchée. Ah, bah oui, mais je ne lis pas. Ok. Bon, bah du coup, ma viande hachée, je vais la revendre. Je perds de l'argent. Sur le move, ce n'est pas bien grave. Et je vais essayer de faire un beefburger. Faire le quai. Voilà, niveau 2. Et un nouveau succès. Super. Ça, ça me plaît. Efficace. Je vais manger mon beefburger. Qui me fait un buff. Cumulé ici. Je ne peux pas dérouler mes buffs. Je n'aime pas avoir mes buffs qui sont... Je suis chiant comme mec, je le sais. Ah, voilà. Ok. Opérationnel. Cuisine, c'est bon. J'ai compris comment ça fonctionnait. Maintenant, ça. Je peux faire des parchemins. Avec des... Il me faut des vieux vélins. Est-ce que toi, tu vends des vélins ? Oui, tu viens en vieux vélins. Donc, on fait ça. Et je vais crafter un parchemin de défense. Ah, c'est PVP tout ça. Parchemins d'attaque inférieure. Attaque plus simple pendant 15 minutes. Je fabrique. Nouveau succès débloqué. Ok. C'est bon. J'ai compris le principe. Ok, super. Super, super, super. Easy peasy, comme on dit. Ça, c'est bon. Ça, c'est assimilé. Cuisine et... Ça, c'est fait. Est-ce que je peux extraire des trucs ? Non, j'ai pas encore d'item d'extraction. On va se promener, hein. Ici, il n'y a que des guildes, etc. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de guildes allemandes. Épicier. Alors, gardien des âmes entraînés. Purification d'âmes. Comment purifier une âme ? D'accord. Il faut utiliser les pouvoirs du gardien. Ouvrez votre sac d'âmes, c'est la touche V. Oh, merde. Oh, merde. Attends, attends, attends. V comme sac d'âmes. Ok. Purifier votre âme et lorsque vous choisissez le nombre d'âmes que vous souhaitez purifier, deux fragments d'âmes du chaos seront purifiés en une âme. What the fuck ? Alors, j'essaye de comprendre. J'en ai 37 des âmes du chaos. Alors, ça, c'est dans un stack... C'est pas dans mon inventaire, on est d'accord. C'est... Ça se trouve un peu nulle part, quoi. Donc, j'ai 37 âmes du chaos qui sont là. Fragments. Maintenant, je vais les purifier. Donc, ils me les purifient de manière aléatoire. 3-3-9-3. Et est-ce que ça, je les retrouve... Où ? Nulle part. Ça reste ici. Ok. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Vous avez réussi. À partir de maintenant, vous pouvez purifier votre âme autour d'un sanctuaire d'âmes. Ok, cool. Ok, ok. Ça clignote partout, j'aime bien. J'aime bien, ça me plaît. Maintenant que vous avez appris à purifier l'âme, je vous dirai comment utiliser l'âme purifiée. D'accord ? Quatre capacités différentes. Et si on entre l'âme purifiée une fois ? Oh, putain. Oh, putain. Ah oui, c'est ces trucs-là, regardez. Donc, je les ai purifiées et ça me donne des compétences qui sont là, stackées ici. Donc, par exemple, je s'utilise ça. Attaque et parforation PVP pendant 30 secondes. Ah merde. C'est un buff, quoi. Ok, ça peut être très pratique de savoir faire ça. Ça peut être très pratique de savoir faire ça. Allez, j'ai un cadeau. Boute de potions. Bon, j'ai compris. Ah, et le jeu a des contenus, diverses et variées. Loterie. Ah, j'ai passé de l'argent. Allez, on termine par là. Je crois que j'ai pris les quêtes qu'il fallait ici, c'est bon. Bon, très bien. Non, non, très bien, les petites quêtes introductives qui te donnent, qui t'expliquent comment marchent les métiers, je prends totalement. Alors, toutes ces merdes-là, les objets du quotidien que je loot, que le jeu m'offre, c'est bien beau, mais ça prend de la place. Donc, je vais essayer de bazarder ça quelque part. Ça, c'est quoi ? Objet d'animation, ressuscité au même endroit. Bon, ça, t'es pas utile, je le garde sur moi. Ensuite, j'ai ça. Un bonus d'attaque dans 3 heures, je le garde. Bonus de défense dans 3 heures, je le garde. Ça, ouvrir pour obtenir une tenue de soirée. 7 jours. Je vais garder quand je voudrais frimer avec. Boîte à armes, s'occupe 3 jours. Pareil, ça, c'est pour frimer, c'est du skin. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est, ça, ce truc. Pourquoi c'est consommable ? Est-ce que ça me le rajoute à mon stack d'ici ou pas ? Non, que dalle. Ouais, je ne sais pas à quoi ça sert, en fait, mais je le garde. Impossible de manger. J'ai de la bouffe. Ok, très bien. Operational. Bon, on a passé beaucoup de temps en ville, à vrai dire, sur cette vidéo. Mais c'était, j'ai envie de vous dire, indispensable pour comprendre ce qu'on fait. Et on est bientôt au niveau 10. Conseil de purification. La page est en préparation, d'accord. On va sortir d'ici. Ah, mec, c'est vrai que j'ai une monture, moi. Voilà, c'est mieux. On va sortir d'ici. On va aller à l'arrivée. Et... Ah. Allez, niveau 10. Ça, c'est bon. Nouvelle compétence. Apprise. Nouveau petit cadeau. Oh. Nouveau succès débloqué. J'ai débloqué. Ah, des pages d'attributs. Ok, donc, en gros, c'est ma spécialisation. Je peux avoir plusieurs pages de spécialisation. C'est ça, si j'ai bien compris. Donc, quand je... Ah, ok. Je mets des points où je veux. Donc, quand je serai au niveau 12, je pourrai répartir des points dans un espèce d'arbre de talent. Oh. Ça a l'air bien, mais... Mais ça a l'air bien. Ça me plaît. Donc, j'ai une nouvelle compétence. Âme liée. Un étau en serre-l'âme de votre ennemi et l'immobilise. Ça, c'est un indispensable. C'est un route. Je vais mettre ça là. Hop. En utilité. On commence déjà à avoir beaucoup, je trouve, de compétences. Ce qui est bien. Le jeu a l'air d'attesté complet. Il n'y a pas de tortiller. Allez, on va se taper sur les gobelins. Après, les premières quêtes sont quand même extrêmement faciles. Il n'y a pas de difficulté dans les combats, notamment. Alors là, j'amasse des âmes. Vous voyez, on les voit, les âmes. Quand je tue les mômes... Alors, pas tous. Mais on voit un truc bleu flotter vers moi. On va essayer de voir si ça, ça marche. Vous voyez là, hop. J'ai une âme qui arrive sur moi. Et ici, d'ailleurs, il y a l'air d'avoir une quête à faire. Le nid de Forgab. Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc ça, on verra plus tard. Qu'est-ce que c'est, ce machin ? Sanctuaire mystérieux. Je peux l'utiliser. Nouveau succès débloqué. Adorateur du sanctuaire débloqué. A utiliser un sanctuaire mystérieux pour la première fois. Ok, alors j'ai utilisé un truc. Je ne sais pas si ça m'a aidé à quelque chose. Enfin bon, voilà. Voilà, les amis. On va s'arrêter sur cet épisode maintenant. On a pas mal assimilé de choses. De nouveau, notamment les métiers. C'est pas mal. Et je vous donne rendez-vous pour la suite. On ira dans le nid de Frogman, qui doit être quelque chose d'insensé, j'imagine. pour continuer tranquillement l'histoire. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis surtout, pour les soins de vous. Bye, tout le monde. C'était Kaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021